Je vais vous montrer comment faire apparaître des éléments les uns après les autres dans une vidéo. Donc, de cette façon-ci, quand je pars, j'ai rien au début et ensuite j'ai des choses qui s'ajoutent les unes après les autres. De cette façon-là. Donc, pas obligé d'aller dans l'animation ici. On est obligé d'aller animer les objets. Ça peut être une option, mais on n'est pas obligé. Donc, on peut juste les faire apparaître les unes après les autres. Donc, on va dans l'accueil. On va créer une vidéo. Donc, une fois qu'on a créé notre format vidéo, on peut ajouter nos éléments. Donc, ici, j'avais ajouté ici ce cercle-là. Et là, ce que je vais devoir faire, c'est peser sur le bouton droit de ma souris et afficher la durée. Donc, c'est vraiment l'élément qu'il faut faire apparaître. Et là, on voit que ma forme, elle a la durée de toute ma vidéo ici en bas. Je pourrais raccourcir son temps ou je pourrais la faire apparaître plus tard aussi dans ma vidéo. Donc, si je le rapporte, je la rapporte au début. Mon temps. Donc, vous voyez que mon cercle va arriver plus tard. Donc, ensuite, je peux ajouter ce que je veux. Je veux. Donc, je peux ajouter du texte ici. Et donc, là, je peux ajouter mon mot de tantôt qui était « Wow ». Et là, lui aussi, en bas, quand je clique dessus, il apparaît en haut de ma ligne du temps. Donc, je peux voir à quel moment je vais le faire apparaître mon « Wow ». Donc, je peux recliquer ensuite sur mon cercle. Donc, si mon cercle, je veux le faire maintenant bouger, j'aimerais qu'il arrive un peu plus tôt dans ma vidéo et qu'il reste jusqu'à la fin. Je le fais de cette façon-ci. Donc, si je reviens dessus, j'ai mon « Wow ». Donc, je vois que mon « Wow » arrive plus tard que mon cercle. Donc, on regarde toujours en bas pour voir à quel moment nos choses apparaissent. Et si je repars ma vidéo du début, j'ai mes choses qui arrivent, les éléments qui arrivent les uns après les autres. Je pourrais aussi décider maintenant d'animer mon « Wow ». Donc, mon « Wow », je veux lui faire un effet d'animation. Et là, on peut aller choisir l'animation qu'on veut. Donc, on peut choisir qu'il arrive en balayage de cette façon-ci. Et là, une fois que c'est fait, je repars ma petite vidéo. Mon cercle apparaît. Mon « Wow » aussi. J'avais décidé de choisir, je pense que j'avais fondu. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Donc, je pense que oui. Je vais refaire pour voir ce qui est arrivé de façon fondue, mon « Wow ». Oui, mais j'aurais pu choisir quelque chose d'un petit peu plus évident, donc en apparition. Donc, il est arrivé par en bas. Donc, le « Wow » est arrivé. Je peux ensuite ajouter ce que je veux, d'autres éléments. Donc, je peux ajouter d'autres éléments. Comme ici, un petit espèce de feu d'artifice que je vais aller mettre juste à la fin de ma vidéo. Donc, ça peut être ça comme ça. Et je le rapporte ensuite. Donc, j'ai mon cercle qui va apparaître, mon « Wow » comme ça et mon petit feu d'artifice comme ça. Donc, on peut ajouter des choses les unes après les autres en les mettant sur notre ligne du temps et en cliquant sur nos objets. Et ne pas oublier le bouton droit pour afficher la durée. Si je la masque, tout disparaît. Donc, je ne peux plus aller rejouer sur mes éléments et choisir à quel moment ils apparaissent. Donc, je dois peser sur le bouton droit pour faire afficher la durée.